Elle a souffert, comme beaucoup d'autres, du manque d'antenne, du moins de l'arrêt de l'antenne. Vous, on a l'impression que c'est un mal, docteur, qui ne vous touche pas du tout. La preuve, là, ça fera un an, quand vous n'avez pas vu à la télé, hors rediff, bien sûr, du divan. Oui, parce que, moi, j'ai décidé d'arrêter la télévision, c'était il y a dix ans, après une période un peu compliquée, parce que je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, puisque j'étais en Thaïlande au moment du tsunami, et ça a été assez compliqué pour moi. Donc, le retour à la vraie vie a été compliqué, à la surexposition n'a été pas facile. J'avais des engagements auprès de différentes chaînes qui font que j'ai dû continuer à travailler à la télévision pendant trois ans. Ça a été trois ans difficiles. Et donc, j'ai voulu me réinventer, avoir une nouvelle vie, et arrêter cette surexposition, avoir une grosse boîte que vous connaissiez, puisque vous y avez travaillé à un moment donné, où il y avait beaucoup de monde, et où j'étais un peu perdu, finalement, et j'étais plus totalement moi-même. Donc, j'ai voulu me réapproprier, finalement, ma vie. Et j'ai donc décidé d'arrêter, d'abord de fermer ma structure de production, d'arrêter la télévision, et de me réinventer, ou en tout cas d'essayer de découvrir une nouvelle vie à la radio. Donc, ce que j'ai fait il y a 10 ans... Mais si vous aviez pu vraiment tout arrêter à ce moment-là, si vous n'avez pas eu d'engagement contractuel, vous auriez vraiment tout arrêté ? Ah oui, en retour... Enfin, pour le coup, c'est pas que... C'est que j'avais du mal à faire autrement. Enfin, le premier dimanche, puisque à ce moment-là, on ne peut pas dire à tout le monde, était en prime time le dimanche, post-tsunami. Je me demande encore maintenant comment j'ai pu le faire. Mais en même temps, c'est un peu... Enfin, voilà, des artistes que je considère ne pas être, hélas. Mais voilà, quand on s'expose, quand j'entends des artistes raconter qu'après un drame, ils se retrouvent sur scène le soir même, etc. Parfois, c'est une solution. Oui, en tout cas, il y a un truc qui fait que c'est possible. Je me suis découvert que c'était possible. En revanche, le plaisir n'était plus là. Ce qui m'avait animé jusqu'à là, et les raisons pour lesquelles j'allais à la télévision, finalement, tout ça était un peu... J'étais paumé, quoi. C'est très compliqué de voir mourir autant de monde autour de soi pour dire les choses. Et de revenir... Il y a cette espèce de culpabilité du rescapé, et d'aller faire le zozo à la télévision, pour moi, c'était devenu impossible.